Parlons d'enseignement, parlons d'immersion, parlons entre autres du français, oui, de bilinguisme peut-être aussi. Pourquoi? Parce qu'un peu avant les fêtes, j'ai assisté dans un événement, un événement qui nous fait découvrir, dans le fond, de nouveaux entrepreneurs. Et je suis tombé sur ceci. Mme Haas, ou Mme Ace, on verra évidemment comment on le prononce, français immersion à la maison. Et j'ai été un peu charmé par le kiosque et par ce qu'on démontrait comme nouvelle entreprise. Je voulais vous la faire découvrir aujourd'hui, notre invitée, Alexa Tremblay, qui est une enseignante et propriétaire de cette entreprise. Bonjour et bienvenue. Bonjour, merci beaucoup. Vous êtes enseignante depuis combien de temps? J'ai été enseignante pendant sept ans. Mais vous êtes sortie du réseau. Exactement, tout récemment. Donc moi, j'ai quitté l'enseignement à la fin de la dernière année scolaire, au mois de juin. J'ai remis ma démission. J'ai laissé tomber mon poste permanent. Puis je me suis lancée à temps plein dans cette entreprise-là. Donc vous êtes rentrée un peu dans les fameuses statistiques. J'ai fait des entrevues où on disait que je pense que 25 % des enseignants ne se rendent pas à cinq ans. C'est 50 %. Puis ces statistiques-là, ils datent de déjà quelques années. Fait que d'après moi, ils ont augmenté depuis. Bon, puis d'ailleurs, on sort d'un conflit de travail et on verra la suite. Mais bref, on comprend le contexte. Donc vous faites partie de ces jeunes enseignants, enseignantes qui, malheureusement, quittent le réseau. Je dis malheureusement parce que, bon, on en a besoin. Oui. Évidemment, on verra pour la suite. Mais sauf que vous avez un autre projet qui vous passionne, qui est celui de la naissance de cette entreprise-là. Comment c'est arrivé? Donc moi, c'est arrivé il y a environ un an. Bien, l'idée a vraiment commencé avec la pandémie. Donc on s'est retrouvés enseignants en ligne. Puis moi, j'avais une classe de première année à ce moment-là. Oui. Donc des élèves de 6-7 ans en ligne toute la journée. C'est un gros morceau. Puis il y avait très peu de ressources en français, surtout pour les jeunes élèves du primaire. Puis je me suis dit, pourtant, ils ont tellement un intérêt pour tout ce qui est technologique. Tu sais, il y aurait façon d'amener le côté éducatif. Puis en plus, on s'est retrouvés avec une opportunité pendant la pandémie où on avait un horaire qui était très flexible. Donc nous, l'école, ce qu'on avait décidé de faire en tant qu'équipe, c'était qu'on allait donner un plan pour la semaine. Puis on avait des appels avec les élèves, tu sais, en live à des heures données. Puis le reste du temps, on offrait du travail que l'élève pouvait faire, tu sais, vraiment à son rythme. Puis ça, c'est une réalité qui n'est pas toujours possible dans la classe parce qu'il se passe toujours quelque chose. Il y a plein de besoins, tu sais, il y a des conflits, les enfants ont besoin de nous. Donc moi, je me suis dit, OK, ça n'arrive pas souvent que je peux prendre mon enseignement puis vraiment aller chercher ce que chaque enfant a besoin. Mais j'ai vu que, tu sais, du côté technologique, il n'y avait pas grand-chose pour les petits puis il n'y avait pas grand-chose qu'ils pouvaient faire de façon autonome non plus. Donc c'est là que j'ai commencé à créer les activités moi-même. OK. C'était beaucoup de travail. Tu sais, je regarde ça, moi, évidemment, mais mes enfants, mes plus jeunes, ont 27, 28 ans. OK, oui. Donc je ne suis pas là-dedans du tout, du tout. Mais ce que je constate dans mon entourage, quand je regarde des gens qui ont des jeunes enfants, tu sais, on dit aujourd'hui, on voit ça à la clinique, on voit ça dans des lieux publics. Les parents donnent leur téléphone aux enfants pour qu'ils s'occupent. C'est ça. Les enfants ont 2, 3, 4 ans. Ils ont une tablette, un téléphone. Puis bon, ils apprennent extrêmement vite avec les outils. Puis là, je comprends qu'on a été confrontés avec la pandémie. Puis là, bien, on les a assis devant une caméra. Oui. Parce qu'il fallait quand même minimalement faire l'école. Pas le choix. Durant la pandémie. Exactement. Donc ça, vous, ça vous a un peu comme généré des idées. C'est ça, exactement. Pour pousser ça plus loin. Oui, c'est ça. Puis j'ai vu qu'il y avait vraiment un besoin, tu sais, de prendre ce qui est enseigné en classe, puis de le rendre accessible aux enfants à la maison, autant qu'à l'école. Parce qu'il y a beaucoup de parents aussi qui veulent aider leur enfant en français, mais qui n'ont pas nécessairement le côté pédagogique ou les connaissances pour pouvoir vraiment bien les soutenir. Donc je me suis dit, bien, on va amener le prof à la maison. Bon, expliquez-nous un peu ce que c'est. Puis je vais juste lire un peu le devant du dépliant ici qui dit un peu tout. Nous rendons le français amusant et facile à apprendre pour les élèves du primaire. Exactement. Utilisez-nous en classe et à la maison entièrement en ligne. Exactement. Donc, comment ça fonctionne? Un parent vous téléphone. Oui. On parle d'un enfant de quel âge à peu près? Donc, pour l'instant, comme c'est moi qui crée toutes les activités, c'est la première et la deuxième année qui est disponible pour le primaire. Éventuellement, ça va être d'un maternel à sixième. Mais pour l'instant, comme c'est moi qui construis tous ces premières, deuxièmes années. Donc des enfants de six à huit ans. Exactement, oui. Six à neuf, je dirais. Mais comme c'est très flexible, dépendamment des habiletés de l'enfant, ça pourrait être un peu plus jeune ou un peu plus vieux. J'ai des élèves en quatrième année avec des grosses difficultés d'apprentissage qui l'utilisent, puis c'est juste à niveau pour eux. Mais quand les parents vous appellent, c'est parce que leur enfant connaît des difficultés déjà en français? C'est ça qui est bien avec le programme, c'est que ça peut être un enfant qui a des difficultés en français, qui parle en français à la maison, ou ça peut être un enfant qui n'a vraiment aucune base en français puis qui cherche à l'apprendre, oui. Mais en même temps, là je ne sais pas, mais un enfant qui rentre en première année, vous dites, un enfant qui n'a pas de base de français, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il n'a pas été stimulé en zéro et cinq ans? Ou que les parents ne parlent pas nécessairement français à la maison. Fait qu'on peut parler d'une nouvelle famille immigrante, on peut parler d'une famille qui est vraiment plus anglophone, ou peut-être qui est bilingue, mais que la deuxième langue est autre chose que le français. Donc c'est ça. Moi, je voulais que ce soit le plus adaptable possible. Donc on peut partir de l'enfant qui, visiblement, a peut-être des difficultés d'apprentissage ou des difficultés avec principalement le français, à l'opposé à l'enfant d'immigrants, évidemment, qui, on peut comprendre, ses parents viennent d'arriver au Québec, ils ne parlent pas français, mais là, il doit se familiariser avec le tout. Donc ça, c'est un peu la clientèle type. Oui, exactement. Et après, on les aide comment? Comment on peut les aider en classe et comment on peut les aider à la maison en ligne? Oui. Donc moi, avec mon service, c'est un abonnement mensuel. Donc le parent peut m'appeler, mais il peut prendre un abonnement directement sur le site Web aussi. Puis dans le fond, c'est un paiement mensuel qu'ils font. Puis ils ont accès à trois mois de leçons avec des thèmes variés, des activités interactives, des lectures d'albums, des leçons vidéo, que j'ai tout créé moi-même. Donc il y a vraiment un gros contenu pédagogique là-dedans. Puis l'enfant le fait vraiment à son rythme. Donc s'il veut faire quelques activités au début, prendre une petite pause, revenir deux jours plus tard, continuer, bien il n'y a pas de problème. Ou si un enfant, il en mange, il veut faire six activités d'un coup, bien il va, il n'y a pas de problème. Ça se passe via un ordinateur, un téléphone, une tablette, une application? Oui, c'est ça qui est merveilleux. Bien, ça fonctionne sur tous les écrans. Donc moi, j'ai décidé de ne pas faire une application parce que je voulais que ce soit accessible au plus de gens possible. Donc moi, je conseille de le faire sur une tablette. C'est juste plus facile, tu sais, du côté interactif pour l'enfant. Mais ça fonctionne également sur un ordinateur ou sur un téléphone. Donc idéalement sur une tablette. Mais là, dans le fond, quand on dit en ligne, c'est qu'on va sur votre site, on a une session. Oui, exactement. Et c'est là qu'on a des activités ou des… Oui, c'est ça. Donc une fois que le parent paye l'abonnement, il y a un accès spécifiquement pour son enfant avec son propre nom d'utilisateur, mot de passe. Puis l'enfant va débloquer les activités une semaine à la fois. Donc c'est comme une petite progression tranquille. Comme ça, on s'assure qu'ils n'en font pas trop d'un coup. Puis je m'assure vraiment que les activités des semaines qui suivent vont continuer à bâtir sur ce qu'ils ont appris la semaine précédente. Bon, un abonnement, ça coûte combien? C'est 29 $ par mois pour l'accès mensuel. Puis il y a également un appel hebdomadaire avec moi. Donc si le parent le souhaite, il peut enregistrer son enfant, se connecter à l'heure de la rencontre à toutes les semaines. Puis l'enfant peut pratiquer en live ce qu'il a appris avec moi, en petits groupes ou un à un, dépendamment de combien de personnes s'enregistrent. Comment on mesure les effets de ça chez les enfants? Bien, moi, ce que je cherche à faire, c'est vraiment d'instaurer une passion pour le français. Donc moi, je veux un peu réveiller le désir chez l'enfant de voir que, ah, apprendre le français, c'est amusant, puis je suis capable de communiquer, je connais des mots, je m'amuse en pratiquant tout ça. Puis je veux également soutenir le parent avec des ressources pour que ça devienne vraiment un milieu francophone à la maison. Donc on encourage vraiment le parent à apprendre avec son enfant puis que ça devienne vraiment quelque chose à faire chez soi. Bon, je sais que c'est une nouvelle réalité, il y a plus d'immigration. Oui. On le voit dans différentes sphères d'activité actuellement où, évidemment, la langue devient un enjeu pour les enfants, oui. Oui. Et pour les parents aussi. Oui, absolument. Oui. Dans le fond, c'est quoi? On dit aux parents, faites-le en même temps que vos enfants puis là, les parents vont apprendre aussi? Bien, idéalement, moi, j'adorerais. Puis il y a des élèves qui m'ont déjà arrêtée dans les cours d'or d'une école. Tu sais, je retournais faire du bénévolat puis ils me disaient, « Mme Alexa, maman, fais les cours avec moi! » Elle l'écoute elle aussi pour l'apprendre. Fait que je pense qu'on enlève une certaine barrière. Tu sais, quand on place un adulte dans un contexte d'apprentissage de langue, c'est tout le temps stressant. Puis on dirait qu'on enlève ça vu que c'est dans le confort du chez-soi avec son enfant. Il y a comme moins de pression. Fait que je pense qu'il y en a qui s'amusent au travers de ça puis qui apprennent aussi avec leur enfant. Ce qui fait que ça fonctionne, c'est le... Bien oui, on peut faire ça à la maison. On peut comprendre le contexte. Mais c'est quoi? C'est que c'est... C'est amusant. Oui, exactement. C'est ça qui fait que l'enfant accroche et ne voit pas ça comme un farc d'eau. C'est ça, exactement. Donc, on ne se retrouve pas à s'asseoir à la table de cuisine avec un papier-crayon à recopier des mots. C'était vraiment important pour moi que l'enfant apprenne au travers du jeu. Donc, je vais avoir toutes sortes de jeux qui changent tout le temps. Fait que tu sais, je ne demande pas toujours la même chose. Tu sais, ce n'est pas, par exemple, toujours un quiz avec des choix multiples qui se corrige automatiquement. Tu sais, des fois, j'ai une activité d'écriture. Je leur fais faire des sessions de reméninge. Des fois, je lis un album puis je leur pose des questions pour qu'ils puissent s'enregistrer et répondre. Donc, c'est ça. On va vraiment chercher l'apprentissage de la langue sous tous ses angles. Mais on revient à ça. L'enfant est assis avec une tablette devant lui. Oui. C'est lui qui gère, là. Oui. Oui. Donc, moi, je conseille... C'est sûr que c'est mieux quand le parent est prêt. Tu sais, si jamais, surtout dans les débuts, il faut qu'il s'habitue à utiliser la plateforme. Mais moi, j'ai rendu ça le plus simple possible pour que, justement, l'enfant puisse apprendre de façon semi-indépendante. Aviez-vous des notions de programmation, d'infographiste ou je ne sais trop? Parce que quand même... Oui. Je comprends que ce n'est pas une application-application, mais ça reste quand même une plateforme qui est en ligne avec du visuel et tout ça. Oui. Bien, moi, la technologie, ça m'a toujours vraiment impressionnée puis intéressée. Puis, à l'école, j'ai été prof de techno pendant trois ans. Donc, ça faisait partie de ma tâche d'enseigner les technologies puis la robotique aux élèves. Donc, ça m'a comme éveillée à encore plus de choses à ce moment-là parce que j'ai commencé à faire des recherches sur ce qui était disponible. Donc, j'ai une base, oui. Mon mari travaille dans le domaine de la technologie puis une chance que je l'ai parce que, oui, quand je suis bloquée, là, il vient vraiment m'aider. J'étais à la blague tantôt, on parlait de bilinguisme. Oui. Mais bon, ça se dit Mme Asse, mais vous vouliez que ça se prononce aussi Mme Ace. Mme Ace, exactement. Comme si ça m'appartient parce que je suis Mme Alexa. Je suis la Mme A. Donc, c'est ça. C'est important pour moi que ce soit un nom bilingue. Mais en même temps, parmi les jeunes clients, il y a probablement des anglophones, je suppose. Oui, exactement, exactement. Ou même des immigrants pour qui l'anglais devient la courroie de transmission. Oui, absolument. Puis souvent, quand les parents viennent ici, ils ont au moins une base en anglais. Ça fait que je voulais qu'ils se sentent accueillis, eux aussi. Un gros merci et félicitations pour ce projet puis en souhaitant que ça l'a éveillé peut-être quelques lanternes auprès de l'auditoire qui ont peut-être des enfants dans ces âges-là. Ou si vous êtes grand-parent puis vous avez des enfants dans ces âges-là, des petits-enfants qui ont peut-être des difficultés en français ou dans le cas de jeunes immigrants. Oui, absolument. Ça peut être d'emblée. Merci beaucoup. Merci de vous intéresser à l'éducation. Je pense que c'est important. Restez avec nous. On vous revient après ceci. Sous-titrage Société Radio-Canada